Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, puisque malheureusement les affaires de pédophilie semblent éclore ces temps-ci, un peu comme les bourgeons de printemps, je vous invite dans ma cave aux archives à une petite séance de ciné-club citoyens. Nous allons voir ou revoir ensemble Zandvoort, le fichier de la honte, un film que j'ai eu la chance de co-signer avec Serge Garde, l'histoire du plus grand réseau pédophile jamais découvert et bien entendu à ce jour jamais jugé. J'en profite pour vous signaler la sortie en poche de Disparu, si ce genre d'affaires vous intéresse. Maintenant, on regarde. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, sur la Grand-Place en Belgique. Où en 1998 va démarrer une affaire absolument sordide, dont aujourd'hui encore, on n'a pas le fin mot. Une affaire particulièrement douloureuse, puisqu'il s'agit de sévices sexuels infligés à des enfants. Le tout filmé en vidéo et diffusé dans un CD-ROM, appelé le CD-ROM de Zandvoort. Le journaliste qui a sorti le scoop en 2000, dans l'Humanité, Serge Garde, a accepté de rouvrir pour nous ce dossier, qui vous allez le voir, est particulièrement troublant. Sous-titrage ST' 501 Un CD-ROM. Des enfants violés, torturés. Des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. On en recense plus de 8000 sur un seul CD-ROM. Des photos abominables. Elles sont extraites des ordinateurs d'un Allemand, Gerrit Ulrich, qui habitait à Zandvoort, en Hollande. 8000 photos qu'il commercialisait discrètement sur Internet. Peu après cette découverte, Gerrit Ulrich est assassiné en Italie. L'homme qui a récupéré le CD-ROM de Zandvoort s'appelle Marcel Vervlozem, un citoyen belge à la tête d'une petite association. Nous sommes devant la prison de Turnhout, à quelques kilomètres d'Anvers, en Belgique. Là où Marcel Vervloven est en prison actuellement, il purge une peine de 3 ans et demi de prison pour des viols commis sur des mineurs. C'est lui qui a récupéré le fameux CD-ROM de Zandvoort. Alors, Marcel Vervloven est rot ou salaud ? Et que cache cette affaire de CD-ROM ? Pour découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse affaire, direction Bruxelles. Nous arrivons au siège de l'association Morkoven, que préside Marcel Vervlozem. Une association belge sans but lucratif, du nom d'une petite ville près d'Anvers. Active depuis les années 80, l'association est engagée dans les problèmes de maltraitance et de disparition d'enfants. Ses responsables disent lutter contre les réseaux pédocriminels. Comment Marcel Vervlozen a-t-il récupéré le CD-ROM ? Qui est cet homme ? Ce n'est pas un flic. Ce n'est pas non plus un privé. Impossible de le faire entrer dans les cas habituels. Il est complètement atypique. Enfant, il a connu la misère et la maltraitance dans des institutions. Ça, il n'a jamais pu l'oublier. Marcel est un trublion, un provocateur. Avec un incroyable culot, il n'hésite pas à interpeller les pédocriminels qu'il a cherchés parfois pendant des mois. Il les file, les photographies, ne les lâche jamais. On peut comprendre que Marcel Vervlozen soit très vite devenu gênant. D'autant qu'à chaque fois, il apporte des preuves. Il révèle une réalité effrayante. Des gens qui travaillent à la réalisation d'un catalogue d'enfants, en lien avec des studios de photographie spécialisés dans la pornographie. Derrière des disparitions d'enfants se profilent la réalité d'un réseau et d'étranges protections et la commercialisation d'images de viols d'enfants. On voit dans tous nos dossiers que c'est une branche de la criminalité ordinaire. C'est une branche plus risquée qui rapporte plus. Plus c'est horrible, le plus ça se vend. Et le plus ça se vend cher. Le soft, c'est 250 euros. Le dur, c'est 450 euros. C'était dans les prix 98. C'est 450 euros. Le 27 juillet 1993, Manuel Chatteval disparaît à Berlin à l'âge de 12 ans. À la demande de sa famille, lassée par les lenteurs de l'enquête policière, Marcel Vervlozen se met sur la piste du jeune disparu. Une traque qui va l'amener en Allemagne, où son association enquête sur les activités pédosexuelles d'une certaine clientèle de bars de nuit. Petit à petit, le réseau prend forme. En voici leur ganégramme. Au cœur du système, plusieurs bars à Berlin. Toutes se rejoignent autour de ces trois bars, qui sont le Pinocchio, le Tabasco et le Dachka. C'est des gens qui font leur marché. Ils décident, on a un enfant, le père, ça va, on ne va pas avoir de problème avec lui. Là, il faut faire attention, parce que la mère est un peu hystérique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous voulez, vous comparez ça dans un monde plus traditionnel, comme un café des artistes ou un café de musiciens, etc. Mais là, c'est les cafés des pédos. Entre-temps, Marcel Vervlosem met la main sur une cassette intitulée Madère. Tourné au Portugal, on y découvre les activités de trois pédos criminels, dont un Belge et un Hollandais, qui racolent de jeunes garçons sur la plage, avant de filmer leurs ébats sexuels dans des chambres d'hôtel. Marcel remet cette cassette à la police portugaise, permettant plusieurs arrestations au Portugal en 1997, ainsi qu'en Belgique. Sur un passage de la cassette tournée en Allemagne, Marcel reconnaît le jeune Manuel. La piste conduit à un certain Roby van der Planken. Roby a été prostituée à 12 ans. Il dit qu'il a fait de son plein gré pour l'argent. Il dit qu'il gagnait, à l'époque, 300 000 francs belges par mois. Roby, une ancienne petite victime, engluée dans le réseau en qualité de rabatteur. Marcel le rencontre à Amsterdam, en compagnie de José Dessart, un journaliste de la RTBF. La rencontre est filmée. Marcel connaît si bien le dossier qu'il parvient à déstabiliser Roby qui finit par parler du jeune Manuel. Je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans, car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans. En fait, 14 ans est encore trop jeune. On a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs si on traite avec des jeunes de cet âge-là. Pour détourner l'attention sur d'autres, Roby parle, parle. Il décrit les activités du réseau, des snuff movies où l'on filme la mise à mort d'enfants. Roby dit n'en avoir jamais vu, mais il reconnaît le tournage de films hard où la vie des enfants est en danger. Ces films ne sont pas réalisés s'il n'y a pas de débouchés. Ce genre de films, je peux imaginer qu'ils sont vendus à gros prix, mais le risque n'est rien pour les deux ou trois vendeurs si les films peuvent être écoulés sur un marché suffisamment important. C'est toujours une question d'offres et de demandes. Mais en francs belges, cela peut dépasser un million si le film est fait sur demande. On ne court pas le risque, je crois, pour 200 ou 300 000 francs. Peu à peu, un lien se précise entre le jeune Manuel et les activités de Roby qui tentent de se défausser sur son amant, le nommé Guérit Ulrich. Cet homme de 49 ans est apparemment chargé de la diffusion des images sur Internet. Évidemment, Marcel s'empresse d'aller au contact d'Ulrich à Zandvoort, une station balnéaire en Hollande. La rencontre s'effectue dans l'appartement même d'Ulrich le 11 juin 1998. Ulrich était ivre ce soir-là. Il était complètement bourré. Ulrich l'a amené chez lui. Marcel a vu un appartement très luxueux, très moderne et huit ordinateurs. Sur chaque ordinateur, il y a du pédoporno. Alors il dit, Ulrich, Ulrich, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Du pédoporno partout. il dit, il faudrait appeler la police. Et Ulrich dit, non, 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 je donne un CD-ROM où il y a Manuel et tu vas retrouver Manuel. L'appartement d'Ulrich à Zandvoort semble bien être le centre du réseau. Des ordinateurs qui ne sont jamais éteints, de nombreux virements aboutissant sur un compte bancaire, nom de code Apollo, du nom du voilier d'Ulrich sur lequel on filmait des viols de mineurs. Alors M. Ulrich nous a donné une partie et que cela soit bien clair, M. Ulrich ne nous a donné qu'une partie du matériel. Je pense qu'il voulait faire un essai, qu'il voulait nous tester, voir ce que nous allions faire avec ce matériel qu'il nous a donné. Ulrich vient de signer son arrêt de mort. Quand il réalise son erreur, il panique et s'enfuit en France à Lyon, d'où il téléphone à Marcel. Mais ce qui est étrange, c'est que M. Ulrich nous a téléphoné quelques jours plus tard de Lyon, comme il l'a dit lui-même, pour nous dire où se trouvait sa cachette secrète. Chez Ulrich, à Zandvoort, on retrouve sous le plancher des vêtements d'enfants et des centaines de milliers d'images pédocriminels sur des cédérums. Ulrich, lui, s'enfuit en Italie où il va être assassiné par Robby van der Planken. Mon avis personnel est que Ulrich a été éliminé parce que, je le suppose, il n'a pas eu seulement un contact avec nous, mais il a probablement cherché d'autres contacts aussi pour pouvoir quitter le milieu. Marcel ne retrouve pas Manuel sur les CD-ROM. En revanche, il découvre des milliers de photos d'enfants violentés, tableaux de chasse de trafiquants pervers, photo après photo, une galerie de l'indicible, des viols et des tortures d'enfants, des viols de bébés. Que faire de ces CD-ROM ? Puisqu'il est en Hollande, Marcel Werf-Lossen va remettre le premier CD-ROM à la police néerlandaise qui va en tirer un fichier de portrait. Puis, il rentre en Belgique et après avoir pris soin d'en faire une copie pour son association, il en remet une autre à la police belge. Marcel espérait que la justice allait enquêter sur ce réseau Zandvoort. Cruelle illusion. Non seulement l'affaire Zandvoort va être enterrée, mais la justice va le harceler et finir par le condamner. Comment expliquer ce retournement de situation ? Au moment où Marcel révèle l'affaire de Zandvoort, triste hasard de calendrier, la Belgique s'enfonce dans une crise profonde. Rappelez-vous, c'était 4 ans avant l'affaire de Zandvoort. Un fait d'hiver qui va devenir un immense scandale au point de déchirer la Belgique et débranler largement ses institutions. Car ce qu'on découvre après l'arrestation de Marc Dutroux est tellement inimaginable que toutes les consciences vont en être traumatisées. Ici, en Belgique, bien sûr, mais aussi en France et dans toute l'Europe. Sabine et Laetitia sortent de l'enfer, d'une jôle aménagée par Marc Dutroux dans le sous-sol de son domicile où elles ont été séquestrées et violées. Souvenez-vous, août 1996, 2 jeunes filles séquestrées, Sabine et Laetitia, sont libérées sur les indications de Marc Dutroux. Arrêté, ce criminel avoue le meurtre de 2 autres fillettes, Julie et Mélissa, kidnappées le 24 juin 1995. Leurs corps sont déterrés en septembre dans une propriété de Marc Dutroux. Des perquisitions s'en suivent. 400 cassettes vidéo sont saisies. Elles ne seront pas exploitées au cours de l'enquête. En septembre, on déterre les ossements Dan et Effier, 2 autres victimes. L'émotion fait place à l'horreur lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction confiée au juge Conroth que la gendarmerie disposait depuis longtemps de très nombreux éléments pour arrêter Marc Dutroux. Un certain Michel Nihoul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nihoul ? Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux gotas belges. pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voiture, est-il en relation avec Nihoul ? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même ou est-il le pourvoyeur de partouze de la bonne société ? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. Après tout, peut-être y a-t-il d'autres victimes vivantes, des témoins ? Et que fait le juge d'instruction, le juge Conroth ? Il va avoir une idée qui n'a pas souvent cours. Il va lancer un appel à témoins à toute la Belgique. Il va donner un numéro vert. Il va assurer aux gens qui ont des informations l'anonymat. Bien sûr, il faudra qu'elle donne leur identité à la justice, mais elle ne sera pas divulguée, leur identité. Et il va recevoir des tas de coups de fil. Et là, la Belgique commence à trembler. Je ne parle pas du peuple qui trouve que c'est une bonne initiative que de se poser cette question vu le nombre de victimes. Mais je parle des autorités parce que tout d'un coup, tout d'un coup, des témoins commencent à faire des récits incroyables. Une cellule hautement qualifiée de la gendarmerie auditionne ses témoins baptisés X1, X2, X3. C'est le témoignage d'un de ses témoins, Régina Louf, alias X1, qui va précipiter l'affaire. Cette jeune femme, rescapée d'un réseau de prostitution, acceptera finalement de témoigner à visage découvert devant la caméra de Pascal Justice. J'ai été filmé. Les photos et les films étaient commandés par des gens qui décidaient eux-mêmes du scénario, du genre d'enfant, des mauvais traitements et des tortures qu'ils voulaient voir. Mais il y avait également des photos et des films commerciaux qui devaient simplement être distribués dans un réseau de pédophiles beaucoup plus conventionnels. « Au début, il y avait des enfants amenés par leur famille qui étaient préparés à être abusés. Ensuite, on est passé à des enfants kidnappés dans la rue. Ils étaient terrorisés et les abuseurs aimaient ça. Prendre des enfants dans la rue représentait un risque énorme, mais ça rendait le jeu encore plus excitant. » Et on va avoir des convictions, c'est que non seulement on la rencontre elle, mais on en rencontre d'autres, c'est qu'il y a des lieux qui se croisent, c'est qu'il y a des témoignages qui se croisent, alors que ces jeunes femmes ne se connaissent pas. Elles ont vécu des choses avec des personnages identiques, parfois dans des lieux identiques, et surtout des événements incroyables auxquels l'imagination l'espantois quand on pense à des chasses d'enfants qu'on laissait courir dehors, nus, qu'on essayait d'attraper, enfin des trucs, des horreurs. Et tout ça aurait été fait dans une société bourgeoise, pour ne pas dire plus. Donc, voilà, l'enquête là-dessus a été que Régine Allouf, un titre dans la presse, a bien résumé l'état d'esprit des enquêteurs, égal Louf, c'est-à-dire cinglé. Les témoins X font peur. Régine Allouf est diffamée, discréditée. L'équipe de gendarmes concernés est mise au placard. L'opinion publique se hérisse. Il y a deux communautés en Belgique. Et cette union, elle est fragile. Et il faut savoir que la famille royale représentait le lien entre ces deux communautés. et que si certaines personnes avaient évoqué dans certains témoignages quelques implications plus ou moins proches de la famille royale, alors là, cette Belgique, elle aurait peut-être pu, j'imagine que le pouvoir a pu se l'imaginer, mettre à mal l'unité. Il a été question de l'unité de la Belgique dans la période de l'affaire Dutroux. Donc, je crois qu'il y a eu une volonté de ne pas chercher au-delà de Dutroux, s'il existait ou non des réseaux, pour des questions de stabilité de l'État. Alors, il faut coûte que coûte stopper le juge Conroth. Le premier prétexte fera l'affaire. Justement, le juge est photographié lors d'un dîner de soutien aux victimes de Dutroux. Le juge Conroth est désaisi au motif qu'il ne serait pas impartial. Le peuple belge en colère descend dans la rue pour protester contre l'éviction du juge Conroth qu'il considère comme le héros qui a libéré Sabine et Laetitia, le seul qui ose s'attaquer aux puissants. Le 30 octobre 96, 350 000 personnes, selon la police, défilent silencieusement dans les rues de Bruxelles. Du jamais vu. Une marche blanche canalisant une colère dans la dignité. Puis, les mois passent. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir deux clans, deux clans dans ce pays, ceux qui vont croire au réseau qu'on va appeler comploteurs et puis ceux qui n'y croient pas. On les appelle les croyants et les non-croyants. En Belgique, après 1996, qu'on se le dise, il n'y a plus de réseau. Et c'est malheureusement dans cette période que Marcel Vervlosène révèle l'existence du CD-ROM de Zandvoort. Le plus mauvais moment au mauvais endroit. Le dossier Zandvoort est enterré en Belgique mais voilà qu'il réapparaît en France. Serge, le CD-ROM apparaît en 1998 et toi, tu en parles le 24 février 2000. Pourquoi attendre ? À l'automne 1999, je suis en Belgique. J'enquête sur ce qui se passe dans l'affaire Dutroux. Il y a des choses un peu bizarres. Je veux voir ça d'un peu plus près. Et puis, quelqu'un qui est assez proche de l'enquête me dit vous devriez téléphoner à tel numéro, etc. Je téléphone, je finis par rencontrer des gens qui me donnent un fichier. Voilà. Un fichier établi à partir d'un CD-ROM. Et c'est comme ça que je découvre. On voit des visages d'enfants. Voilà. On voit des visages d'enfants. C'est un document sérieux. Il a été établi par la police hollandaise. Et quand je découvre ça, ma première réaction, c'est qui sont ces enfants et puis qu'est-ce qu'on fait pour les retrouver ? S'ils sont là, c'est qu'ils sont en danger parce que ce sont des portraits qui sont tirés d'images de viol, d'images de violence sexuels sur des enfants ? S'agit-il d'une manipulation ? En novembre 1999, Serge Garde est en possession du fichier papier. Il se méfie et veut absolument vérifier que les photos du fichier papier de la police hollandaise correspondent bien au CD-ROM de Zandvoort. Des vérifications qui vont durer trois mois. Une fois la filiation établie entre le CD-ROM et le fichier papier, arrive enfin le moment crucial de la publication. Est-ce que tu subis des pressions quand tu proposes à l'Humanité, qui est ton journal à l'époque, de sortir l'enquête ? Non. Non, non, non. Je suis soutenu par la rédaction en chef. Je dirais que là où il y a eu un problème, c'est comment illustrer ? Comment illustrer l'article ? C'est qu'il n'était pas question de publier des photos. Mais comment montrer que ça existe sans révéler les photos ? Là, on a eu une hésitation mais pendant trois jours avant de trouver une solution. Après, c'est Joël Lumien, un photographe qui a mis toutes les images du fichier sur un mur et qui en a fait une photo avec un effet de perspective et brusquement on réalise combien ? Voix l'ampleur du... 472 photos comme ça. Le 24 février 2000, l'humanité fait sa une sur le dossier de la honte et publie ses révélations. Trois pages entières. Comment trouver les mots pour transmettre l'indignation, la colère sur des visages insoutenables ? Toutes les radios, toutes les télés s'émeuvent. Puis, le soufflet médiatique retombe. C'est un sujet qu'on n'aime pas. On n'aime pas traiter. Voilà. Parce que on ne sait pas où ça va mener. Donc, tout devient plus urgent. par rapport à ça, quoi. C'est alors qu'une pigiste propose au Figaro de reprendre l'enquête. Pour Laurence Beneux, l'affaire de pédocriminalité est indiscutable. Les photos existent, elle aussi les a vues. Les 6 et 7 avril 2000, le Figaro fait sa une sur le problème que posent les réseaux pédocriminels et lui consacrent et lui consacrent deux pages. C'était une espèce de matérialisation qu'il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité, enfin, qui s'en prend aux enfants. Et notamment, avec notamment tout cet aspect photographie. Donc, d'un seul coup, c'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir. On pouvait en parler comme ça, mais là, d'un seul coup, ça devenait concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire que ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, en fait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là, on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on ne parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'humanité plus le Figaro, c'est inhabituel. Et ça commence à faire beaucoup. Alors, le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerine ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise ? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. Ce n'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça ? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. Je n'ai pas d'élément pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2, le 16 mai 2000, à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20 heures qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ses propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Homéra Selyer, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir, les enfants étaient pour la plupart pas français. Ce à quoi j'ai répondu « Et alors, français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait ? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. » Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. Un procureur de la République du Parquet des Mille Heures est capable de dire que des parents ont le droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue de mes connaissances des lois, ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol. Ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subisait des choses telles qu'on envoyait dans ce DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait un an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlozen avait envoyé, en recommandé, le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre Place Vendôme à la chancellerie. Et c'était en 99, un an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents et que vous vouliez les voir, or vous les avez depuis un an, regardez, ce document le prouve et évidemment à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, elle nie, elle nie et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi, il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie et nous allons faire une interview tout de suite après, genre, il faut que toute la vérité soit dit. Bien sûr, qu'est-ce que vont dire les autorités autre qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public ? Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là, il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça parce que ce sont des gens qui sont dangereux, parce que là, on voit une victime et puis parce qu'il y en a d'autres, parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis outre le CD-ROM des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Guérit-Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et même à la Banque mondiale. Et j'apprendrai en lisant des articles dans la presse parisienne, c'est-à-dire que les confrères ont été informés par le parquet que ces carnets d'adresses ne contenaient que des adresses de boulangers, de coiffeurs, enfin des adresses sans intérêt. Sans intérêt pour la justice. Qu'elle nous explique qu'elle n'a pas les moyens de remonter ses pistes, ce serait préoccupant mais crédible. Mais affirmer que ces documents sont sans intérêt confine à la désinformation. Par ailleurs, ce qu'on n'avait pas prévu au ministère, c'est que dès la publication de l'enquête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner aux standards de l'humanité. Les journalistes ont reçu des centaines de personnes qui souhaitaient venir consulter le fichier. Évidemment, je n'ai pas compté, je ne m'attendais pas à un tel roi-de-marie, mais c'est peut-être 150, 200 personnes qui sont venues au journal pour voir le fichier parce qu'ils avaient des craintes, parce qu'il y en a qui sont venus des États-Unis, de Floride. Brusquement, on voyait à quel point il y avait une réelle inquiétude et que ça concernait énormément de monde. Donc, à la fois, on espérait des reconnaissances et en même temps, on les redoutait parce qu'il faut mesurer ce que c'est quand vous avez des parents, une mère qui brusquement met son doigt sur une photo en disant « C'est mon fils ». Voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé une première fois et puis ensuite une deuxième fois et puis après, c'était... Toutes les personnes qui demandent à voir le fichier de Zandvoort sont inquiètes à propos d'enfants soit disparus, soit présumés victimes de violences sexuelles. Plusieurs dossiers judiciaires sont ouverts. Toutes ces personnes sont en quête de vérité, comme ce pédiatre, un troublant témoignage. Le docteur Spitz est pédiatre. Il consulte le fichier, reconnaît deux enfants venus dans son cabinet se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit quand même il y a plus d'un an et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre quand même. Et on le retrouve en photo. Alors que fait la justice ? La consultation du fichier est finalement autorisée dans les gendarmeries. Oh, pas pour longtemps. Quelques semaines seulement. Et les reconnaissances se multiplient. Plusieurs familles françaises disent reconnaître leur enfant sur le fichier. On a des informations judiciaires en cours et ces photos pourraient aider ces enquêtes. au lieu de donner au lieu de donner ces photos, ces documents à des fins d'enquête, aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs, enfin, à tous ces gens qui sont déjà en train de travailler sur ces dossiers, on ne leur donne pas. On ouvre une information judiciaire à part. Toutes les enquêtes particulières déjà ouvertes sont noyées dans le dossier Zandvoort qui devient hypertrophié. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. Des erreurs, ça reste à démontrer. On dit à la mère, ça ne peut pas être votre enfant parce que cet enfant-là, c'est un enfant qui a été identifié en Hollande qui s'appelle Björn Nischkamp. Le problème, c'est que moi, après je pars en Hollande et la personne que j'ai rencontrée était une des personnes qui dirigeait ce pôle d'enquête. Donc elle connaissait très bien le dossier. Et il savait et il me dit dans les documents de Zandvoort, il n'y avait pas de photos de Björn Nischkamp. Donc quand on disait à la mère de l'enfant français, ça ne peut pas être votre enfant parce que c'est une photo d'un autre enfant qu'on connaît déjà, ce n'était pas vrai. C'est une concentration incroyable de sosies. Voilà ce que la justice a voulu faire passer dans l'opinion publique. Tout le monde se trompe, sauf la juge d'instruction qui dit ce sont des sosies. Elle reconnaît son enfant sur deux photos. Elle dit c'est lui, là. Sur les 25 photos de la série, il y en a que 23 qui ont été expertisées. Donc on lui disait que ce n'était pas son enfant. Elle ne disait pas le contraire. Elle n'avait jamais dit que son enfant était l'enfant qui était sur ses 23 photos. Elle, elle en avait reconnu deux autres. Ces deux autres-là n'ont pas été expertisés. Elle a donc demandé une contre-expertise pour rectifier l'erreur. Oui, mais on doit refuser la contre-expertise. D'abord, la justice se saisit parce qu'elle est obligée de se saisir. C'est-à-dire qu'il y a un tel mouvement populaire, il y a une telle incompréhension que forcément, ils sont obligés de se saisir. Ils ne pouvaient pas ne pas dire on va s'en occuper, on va vérifier. Ils étaient obligés. Et puis très, très vite, même tellement vite qu'on se dit qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit ou alors ils font du travail très, très inhabituel parce qu'on avait quand même cette habitude lourde de la lenteur, de la pesanteur, de la difficulté de la justice dans ces affaires-là. Vous pensez que la justice traîne ? Vous vous trompez. L'affaire a éclaté en France en 2000, donc. Un an plus tard, 81 mineurs sont reconnus par leurs proches. En 2003, la juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Dans ce non-lieu, il y a 81 personnes qui ont dit je connais cet enfant-là. Il y en a qui font l'objet d'une ligne, d'une seule ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'enquête, d'une seule ligne. Et à ces 81 personnes, à un moment, on a dit il y a non-lieu. C'est 81 non-lieu dans un seul. Du point de vue du droit, c'est extraordinaire. Et certains de ces enfants ont été du coup rendus aux parents ou à la personne qui en a eu la garde dont ils parlaient comme leur abuseur. Ces enfants ont été tellement balottés, tellement broyés, tellement pas crus, tellement détruits, et ont été témoins de la destruction de leur famille autour d'eux à cause du fait qu'ils avaient parlé d'un abus sexuel. Ils m'ont dit, ils sont plusieurs à m'avoir dit que je n'aurais jamais dû parler. Ils l'ont dit avec des mots différents, mais c'est ça qu'ils ont dit. Donc moi, je n'ai pas été étonnée, j'étais furieuse parce que c'était quand même tellement spectaculaire et des vraies preuves qu'on se disait quand même, c'est quand même fou que même ça n'y existe pas. On sait que des enfants ont été reconnus sur ces photos et ça n'a pas déclenché quoi que ce soit judiciairement intéressant. Au fond, la justice a rejeté tout ce qui leur a obligé à pousser l'enquête. Les 81 mineurs reconnus ne seraient pas ceux qu'on croyait, admettons. Mais s'il y a une erreur sur la personne, alors dans ce cas-là, il n'empêche que derrière chaque photo se trouve bien un enfant réel et on en revient à la question qu'on se pose depuis le départ, depuis le début de l'enquête. Qui sont ces enfants ? Que fait-on pour les retrouver ? Et là, silence radio. Comment expliquer une telle absence de réaction face à une criminalité aussi grave ? La présidente d'Innocence en danger ne peut se satisfaire de la situation. Elle retourne voir le procureur Yvon Taleb. La seule réponse que j'ai eue, c'était que je devais cesser de m'acharner sur Zandvoort. Je ne m'acharnais pas du tout, je voulais juste comprendre parce qu'il y avait des gosses derrière que je devais cesser cet acharnement parce que ce dossier ne se rouvrirait jamais. L'enterrement du CD-ROM de Zandvoort passe mal. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y eut aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilées à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles sur des mineurs et préconise la création d'un organisme indépendant pour lever les blocages. Cette proposition urgente, selon l'ONU, n'a jamais connu le moindre début d'application. A la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseaux criminels, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, de tout ce qu'on veut. Et le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas, on ne les a jamais démantelés en France. Jamais démantelés en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, trois réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 1996. 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 1997 qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet ADO 71 lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire qui aboutit à 209 mises en examen. Puis, l'affaire Dutroux étant recadrée en Belgique, brusquement, plus aucun réseau en France. Tout dépend de ce qu'on entend par réseau pédophile. C'est une question de définition. Un réseau criminel en matière de stupéfiance n'a pas le même sens à mon avis en tout cas qu'un réseau d'internautes pédophiles. Ce qu'on rencontre nous sur la toile, ce sont des internautes qui vont se connaître par le biais du net. Il peut y en avoir un à Lille, un à Marseille, un à Paris, un à Strasbourg qui ne se connaissent pas autrement que par le net et qui vont trouver des points d'intérêt communs qui est donc leur déviance pédophile, s'échanger des images. On en est là dans ces réseaux français entre guillemets qui vont débarder aussi largement les frontières de l'Hexagone. En termes de production, en termes de production, nous n'avons pas actuellement en dehors de quelques sites que je qualifierais d'artisanaux, nous n'avons pas en France de réseaux criminels qui vont enlever des enfants, les soumettre à des abus sexuels, filmer ou photographier et ensuite diffuser ça sur Internet. On n'en a pas en France, on n'en a pas dans la plupart des autres pays européens excepté tous les pays de l'ancien bloc de l'Asie. En résumé, les réseaux pédocriminels n'existent pas puisqu'ils ne ressemblent pas aux réseaux de Cosa Nostra. Mais qui a prétendu que les réseaux pédocriminels devaient ressembler aux réseaux mafieux classiques ? Finalement, on ne risque pas de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et pourquoi chercherait-on ce qui n'existe pas puisque c'est un fantasme ? Ce qui est frappant, c'est que de l'aveu même de la police, c'est qu'il n'existe en France aucun chiffre, aucune étude concernant la pédocriminalité. En France, il n'y a pas d'étude qui a pu être établie sur les bénéfices illégaux, illicites, tirés par les producteurs d'images qui mettent ça en ligne. Les seuls chiffres qu'on a sont des chiffres américains qui évaluent ces bénéfices criminels à plusieurs milliards de dollars. En 2003, l'affaire du CD-ROM de Zandvoort est donc définitivement enterrée. En 2004, s'ouvre au palais de justice le procès de Marc Dutroux après huit années d'instruction. Quel sort la justice belge va-t-elle réserver à son ennemi public numéro un ? Suspense. Enfin, suspense cousu de fil blanc. Marc Dutroux, pourquoi vous ne donnez pas les noms du prétendu réseau ? Après huit années d'une enquête mouvementée qui a débuté sur l'hypothèse d'un réseau, le dossier a été réorienté après le dessaisissement du juge Conrott. Le procès va-t-il faire émerger la vérité ? Dutroux, pourvoyeur d'un réseau ou psychopathe solitaire ? C'est l'enjeu des cinq semaines du procès. J'ai même vécu cette dichotomie journaliste croyant-non-croyant au sein de ma propre chaîne. La personne qui faisait les éditos, les comptes rendus du procès a commencé très fort la première journée en disant les deux sources proches de l'enquête on se rend bien compte que la thèse du réseau ne tient pas et moi j'étais en train d'aller interviewer les parents de Julie et Mélissa qui refusaient cette parodie de justice. Les parents des victimes de Dutroux déplorent que la thèse du réseau soit écartée. Quand on était encore à l'époque de la disparition des enfants et qu'on ne savait absolument rien nous on était simplement des parents qui avaient porté plaide contre X on a le sentiment d'être toujours des parents contre X si ce n'est que la séquestration des enfants on est certain qu'elle s'est produite chez Dutroux. C'est Marc Dutroux qui a mis le feu aux poudres l'enlèvement de Sabine dit-il c'était à l'origine pour le réseau. La thèse du réseau c'est Dutroux qui l'a avancé sans toutefois le dénoncer. Pour son ancien avocat maître manié il est pourtant difficile de ne pas y croire. S'il y a un réseau pour des voitures volées s'il y a un réseau pour de la drogue s'il y a un réseau pour la prostitution pourquoi n'y aurait-il pas un réseau aussi pour les enfants ou les très jeunes filles. La clé du procès c'est lui Michel Nioul l'organisateur des parties fines de la bonne société belge. Michel Nioul peut être le lien entre Dutroux et le réseau. Mais Nioul qui ne cache pas ses hautes relations arrive libre au procès. Visiblement pas du tout inquiet sur son sort. Il se dit victime des apparences. Aucune de ces personnalités haut placées ne viendra témoigner au procès. Michel Nioul est reconnu coupable d'être le chef d'une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogue et d'êtres humains. En revanche, il a été acquitté pour les enlèvements d'enfants. Le kidnapping d'enfants, la séquestration d'enfants, le viol d'enfants, l'assassinat d'enfants c'est à mon avis les accusations les plus lourdes que peut supporter un être humain et de cela il est définitivement lavé. Les réseaux ça n'existe plus, la vérité judiciaire est intervenue. Libérée en 2006, Nioul va rester tristement célèbre. Si un jour je suis lâché, il y a une chance sur deux qu'on me flingera. De Dutroux, on a fait un monstre, de moi, on m'a présenté comme le diable. Trop de questions sont restées en suspens. Pourquoi fréquentaient-ils Dutroux ? La drogue a-t-elle servi au paiement de l'enlèvement des victimes de Dutroux ? La vérité judiciaire correspond-elle à la vérité des faits ? Mais moi, je suis déçu pour le... comment... comme il l'a quitté, je suis déçu. Moi pas, j'ai dit yes ! Dutroux prend le maximum, la Belgique d'en haut respire. Bien sûr, je ne peux pas être satisfaite de la condamnation d'un Dutroux solitaire. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être satisfaite de l'enquête qui permet cette condamnation. Cette enquête, elle n'a pas été sérieusement menée. Difficile également d'être satisfait avec ce qui s'est passé dans l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Le dossier est totalement enterré. Quant à l'homme par qui le scandale est arrivé, Marcel Vervlozen, il est en train de mourir à petit feu derrière moi dans cette prison lugubre. Alors qu'il a dénoncé plusieurs réseaux et permis l'arrestation de pédocriminels, à l'âge de 55 ans, c'est lui, Marcel Vervlozen, qui se retrouve condamné à 3 ans et demi de prison par la cour d'appel d'Anvers en février 2008 pour des viols d'enfants et ironie de l'histoire, détention d'images pornographiques. Souffrant de diabète et d'un cancer avancé, l'état de santé de Marcel est plus qu'alarmant. La justice belge lui interdit tout contact avec la presse, mais il peut passer quelques coups de fil à son association. Nous avons la chance d'être là au moment d'un de ses appels depuis sa prison. Allo, Marcel. Ah, bonjour. Tu penses que tu payes ton combat sur le dossier Zandvoort ? C'est à cause de Zandvoort que tu as tous ces ennuis ? Oui, c'est le dossier Zandvoort. La justice belge a peur de ne pas investiguer, de ne pas tracer les abuseurs, etc., etc., etc. Et c'est représaillé moi. Là, ce soir, au moment où nous parlons, est-ce que ta vie est en danger ? Moi, c'est cinq opérations ici et mon cœur c'est cancre, c'est le gémis, les nives, etc., etc., etc. Et voilà, c'est fini, c'est fini ici. Le ministre de la justice belge a refusé de répondre à nos questions. Il a refusé de libérer pour raison médicale Marcel. Un point qu'il est important de rappeler, Marcel n'a jamais avoué les crimes qu'on lui reproche. Il a toujours clamé son innocence. Il a eu des accusations assez absurdes. Par exemple, une des personnes l'a accusée de l'avoir violée le jour de son anniversaire de ses 15 ans. Or, cette semaine-là, Marcel a pu produire parmi les pièces de sa défense un certificat médical selon lequel il sortait de l'hôpital en chaise roulante avec une jambe qui venait d'être réparée et qui était pleine de broches. Il y a un inversement des rôles où les témoins sont accusés des crimes qu'ils reprochent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était un menteur ou que tout a été inventé ou alors qu'il est tombé dans un piège ? Marcel Vervlozem a été condamné pour plusieurs viols de mineurs. Si les faits sont avérés, les trois ans de prison sont insuffisants. En dessous de trois ans de prison, il n'y a pas de prison effective. Il n'y a pas de prison ferme. Il y a une peine de substitution. Donc, il s'agissait bien de mettre Marcel Vervlozem en prison pour l'éliminer. Donc, tu penses que Marcel a été condamné parce qu'il dérangeait ? C'est ma conviction et cette conviction, je la base sur un document. C'est une lettre que l'un de ses accusateurs a signée avec le tampon du bourgmestre où il reconnaît avoir porté des fausses accusations et d'avoir été payé pour accuser Marcel Vervlozem. On essaie de le faire passer pour un pédophile ? Ah bon ? Marcel Vervlozem aurait accumulé autant d'images pédophiles qu'il a essayé de remettre aux polices du monde entier pour son plaisir personnel ? Des dents, qu'il est sacrément habile, cet homme-là, si c'est un perverse. Marcel Vervlozem, c'est un emmerdeur. Il a révélé en pleine affaire du trou des choses qu'il n'était plus possible de voir ou de montrer et il le paye. On l'a dit, c'est un emmerdeur, Marcel. Lorsqu'il révèle au grand public l'existence du CD-ROM en 1998, de nombreuses informations lui parviennent du monde entier. Il en transmet certaines à plusieurs autorités européennes, dont la France. Ces informations pouvaient nourrir plusieurs dossiers d'instruction en cours. Mais le dossier Zandvoort est classé sans suite. Cette inertie va peser sur certaines célèbres affaires de pédocriminalité en France. En 2005, un méga-procès débouche sur 62 condamnations à Angers. Zandvoort ne sera pas évoqué. Dommage. Cinq enfants identifiés sur le fichier étaient de la région. Rappelez-vous aussi l'affaire des sept jeunes filles disparues dans Lyon. Sept jeunes filles confiées à la DAS et l'enquête enterrée pendant 20 ans malgré l'acharnement du gendarme Jeanbert cruellement isolé. Comment expliquer que deux des disparus aient pu être reconnus sur le fichier de Zandvoort ? On a eu d'abord Liliane Renaud qui a reconnu sa sœur. Liliane est une jeune femme très fragile, très touchée par l'histoire. Mais elle a eu d'une certaine manière un flash. On a reconnu sa sœur de profil. Et puis ensuite Francine Lemoyne a reconnu sa mère. Elle était toute petite quand sa mère a disparu. Et une autre personne de la famille Lemoyne a reconnu également la mère de Francine Lemoyne. Donc ça faisait beaucoup de reconnaissance d'une certaine manière comme si ces jeunes femmes qui avaient disparu il y a longtemps renaissaient au travers de ces photos et qu'une sorte d'espoir. Puisqu'elles étaient dans un fichier, puisqu'elles étaient dans un scénérum quelque part, on pouvait espérer qu'on pourrait les retrouver. La comparaison entre les photos des disparus de Lyon et celle du fichier de Zandvoort est troublante. Surtout celle de Bernadette. Les gendarmes ont dit qu'il s'agissait plutôt de garçons que de filles et donc il y avait eu très certainement une erreur d'identification des familles. Encore une fois, comme toujours, l'enquête est orientée vers un seul suspect, Émile Louis, un chauffeur de car qui connaissait les victimes. Émile Louis avoue puis se rétracte. Mais un faisceau d'indices la câble. Si les photos des deux disparus apparaissent sur le fichier de la police hollandaise, la thèse du pervers solitaire est sacrément fragilisée. La piste de Zandvoort ? Écartée. Prédateur solitaire. Émile Louis est jugé et définitivement condamné. Comme Dutroux. Dommage qu'on n'ait pas posé la question. Si Émile Louis n'a jamais été un accro de l'Internet, comment expliquer que deux des disparus se retrouvent identifiés sur le CD-ROM de Zandvoort ? Que ce soit en France ou en Belgique, on constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort ? Un non-lieu global. Des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leur gamin et une concentration extraordinaire de sosie. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervlozem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on le comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier, Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état des enfants ? Évoquer les réseaux pédocriminels vous classe très vite dans la catégorie des crédules, voire des comploteurs. J'en sais quelque chose. Croire ou ne pas croire au CD-ROM, telle n'est pas la question. Le CD-ROM existe. Les enfants du CD-ROM ne sont pas virtuels. On les voit violés. Sauf à nous apprendre que ces victimes ont été retrouvées, personne ne peut affirmer qu'elles ont été activement recherchées. Comment expliquer cette indifférence ? À bien y réfléchir, la prise en compte de la maltraitance des enfants, ça remonte à quand ? Depuis quand en parle-t-on ? Quand j'ai commencé à faire de la prévention des agressions sexuelles en 86, on me disait mais c'est dans les milieux ruraux. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est des fantasmes. Toutes les petites filles ont toujours rêvé d'être sautées par leur papa. Ça n'existe pas. Et puis les enfants s'amant. C'était ça, la petite musique jusqu'au milieu des années 85. Présidente du collectif féministe contre le viol, le docteur Piette mène un combat patient et tenace. Pour elle, le silence qui entoure les violences sexuelles subies par des enfants n'a rien d'étonnant. On n'est pas en train de croire que ça existe. Donc si ça n'existe pas, il n'y a rien à faire. C'est plus sortir, je dirais, de la guimauve qu'on a tous les humains dans la tête où on a envie d'être gentil avec les petits-enfants et de penser qu'avec les petits-enfants, on ne fait que des choses agréables et sympathiques. C'est ça, l'idée qu'on a. Et penser aux affreuses choses qu'on fait sur les enfants, c'est dérangeant. Donc plutôt, on ne les voit pas. Et ce n'est pas une question de moyens ou alors ça serait des moyens de formation, etc. Mais c'est plus sortir de cette guimauve qu'on a tous. C'est au cours d'une visite dans une classe que Jean-Pierre Alexandre, inspecteur de l'éducation nationale, découvre la gravité d'une situation qui lui avait complètement échappée. Près de mon bureau, il y avait une classe de perfectionnement, classe où l'on regroupe les élèves en grandes difficultés scolaires, qui ont donc de très grandes difficultés voire incapacités à faire les apprentissages. Je suis allé inspecter la maîtresse à sa demande d'ailleurs. Nous avons constaté en examinant les dossiers qu'il y avait de façon certaine sur 12 enfants, 4 enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels caractérisés. 4 sur 12, ça fait 30%. Ça a été un choc pour moi et je pense que ça a été le point de départ essentiel de toute ma réflexion. dans cette circonscription que j'avais en charge à faire entre 10 et 20 signalements par an. Donc, signalement de soupçons d'abus sexuels sur ces enfants dans le cadre familial. A l'échelle du département, cela ferait plus de 250 enfants victimes chaque année. J'ai été, je le dis, j'ai été mal vu de certaines structures parce que je signalais trop. Je dis au moins, je pèse mes mots, au moins la moitié des enfants en grande difficulté d'apprentissage souvent classés, le mot est terrible, classés, souvent classés débiles légers ou débiles moyens, en QI en dessous de 80, ont été victimes d'abus sexuels et c'est la raison de leurs difficultés d'apprentissage. ça touche toutes les catégories sociales, toutes, sans aucune exception, toutes les ethnies, ça touche toute la société. Ces choses qui nous dérangent profondément, nous ne voulons pas les voir. Patricia fut l'une des petites victimes du silence. A 8 ans, elle a été violée par un instituteur dans son appartement de fonction, au sein même de l'école. Son calvaire a duré plusieurs années Parfois, l'enseignant invitait un collègue. L'école était devenue l'endroit de tous les dangers. Du coup, Patricia a cessé d'apprendre. Il lui aura fallu 35 ans pour briser le silence qui l'étouffait. Elle accepte de témoigner. C'est la première fois. Il me disait toujours que c'était normal, que toutes les petites filles pouvaient le faire. Le dire à ma mère, elle ne m'aurait même pas cru. personne ne m'aurait cru. Ils m'ont toujours dit que si je parlais, qu'on me prendrait pour une folle. J'étais des fois malade, je ne mangeais pratiquement plus. Même le médecin disait à ma mère que c'était de la comédie, enfin des caprices. Si un médecin ne se rend pas compte que je ne fais pas bien, qui aurait pu s'en rendre compte ? Surtout quand je revenais de chez l'instituteur. C'était... Je me lavais vite fait et je n'avais pas faim et j'allais me coucher. Je n'étais pas la victime, j'étais... C'était moi qui a... C'était moi la coupable. Le cas de Patricia est exemplaire. Elle n'a pas fait d'études, elle parle de sa vie passée en termes de gâchis. Le viol qu'elle a subi enfant a également rétréci son espace vital. Alors qu'elle habite à 50 km de Paris, c'est la première fois qu'elle vient dans la capitale. Depuis qu'elle a pu se libérer de son lourd secret, Patricia peut se reconstruire. Et puis je commence à me dire que ce n'était pas la faute de la petite fille que j'ai été, que c'était les salauds. Le temps passe et ben... Puis je me dis que la petite fille que j'ai été n'était pas coupable. Et en fait, on disait, nous, le tabou, ce n'est pas de violer son enfant. Le tabou, c'est que ça se sache. Ça, c'est insupportable. Et en vrai, la faute, elle est sur la petite qui parle, elle n'est pas du tout sur le violeur. Et au fond, c'est ça qu'on est en train d'essayer de casser. Et on se rend compte que c'était tellement profondément ancré, tellement ancien, que c'est trop violent pour les gens. Les réactions à l'arrestation de Roman Polanski nous offrent un formidable miroir des ambiguïtés de la société française. Le viol d'une fillette, une simple affaire de mœurs, vieille de 30 ans. Le seul scandale, c'est l'arrestation du cinéaste. Pour Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, l'arrestation du cinéaste est épouvantable et dénué de sens. Un homme qui viole une petite fille, 13 ans, c'est une petite fille, en tout cas c'est une mineure, par sodomie, avec drogue et alcool, qui a une affaire avec la justice du pays où il commet ça. Et qui fuit. Le fait qu'il soit rattrapé 30 ans après, c'est assez légitime puisqu'il n'a pas payé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très irritant que des ministres de l'État puissent dire même pas grave, pour de rien. Ça, ça c'est compliqué. Ainsi, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, intervient auprès de son homologue aux États-Unis, Hillary Clinton, pour demander ni plus ni moins la libération de Polanski. Le nombre de procès de violeurs d'enfants a prodigieusement augmenté ces dernières années. Les condamnations sont de plus en plus lourdes. On pourrait en conclure qu'enfin, la société est sortie du déni et qu'elle a une réaction à la hauteur du phénomène criminel. Mais est-ce qu'on en est si sûr ? Pour le savoir, je vous propose de revenir quelques instants sur l'affaire du pédophile Francis Evrard, vous savez, celui qui avait violé le petit Ennis, une affaire qui a vraiment défrayé la chronique. Il a fait la une de toute la presse. Il cristallise sur lui toutes les colères, tous les rejets. On le qualifie de monstre et c'est vrai, son crime est inexcusable. Quelques semaines après être sorti de prison pour des faits similaires, le 15 août 2007, Francis Evrard enlève un garçon de 5 ans prénommé Ennis. Il l'enferme dans un box sordide où il va lui infliger des violences sexuelles. Fort heureusement, il n'a rien fait pour passer inaperçu. Evrard porte un bras en écharpe, dans un plâtre bleu, il arbore une casquette rouge, il prend un taxi avec l'enfant. Aussi, lorsque le dispositif alerte enlèvement est lancé sur toutes les télévisions, Evrard est vite retrouvé. Le petit Ennis est vivant. L'émotion est très forte dans tout le pays. C'est vrai qu'après le kidnapping de mon fils et après les retrouvailles, Madame Dati, la garde des Sceaux, est venue à notre domicile pour nous dire qu'elle était avec nous et que tout serait mis en oeuvre pour que ça ne se reproduise plus. Ensuite, M. le président de la République, M. Sarkozy, nous a reçus gentiment à l'Elysée et également pour nous proposer son soutien, nous dire qu'il serait à notre côté, qu'il nous comprenait, qu'il comprenait notre douleur, notre souffrance. Mais ça n'a été que ça. Deux ans plus tard, Francis Evrard, le violeur, est jugé par la cour d'assises à Douai. Le procès fait l'unanimité sur un point. Le cas Evrard démontre l'échec de la prise en charge des prédateurs sexuels. Evrard a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, sans être soigné. Aucun de ses passages en prison n'a empêché la récidive. Lorsqu'il est libéré, il n'obtient même pas de rendez-vous immédiat avec un psychologue. « Ces pédophiles pervers ne sont ni des monstres, ni des diables. Ce sont des hommes qui ont eu une enfance. Bien souvent, cette enfance a été fracturée par des viols, très souvent. Et il est indispensable de pouvoir les prendre en charge sérieusement ou alors, on les enferme définitivement, on ne s'occupe plus de ces personnes et on les met au banc définitivement de la société. » Evrard dit avoir été violé lorsqu'il était enfant. Il n'a pas été cru et n'a jamais eu de suivi psychologique. Et c'est une peine éliminatoire qui est prononcée contre lui. Il ne sortira probablement plus de prison. « Et au fond, qu'est-ce que c'est un acidiviste ? C'est jamais qu'un cratin qui s'est fait gauler deux fois. Et si je réfléchis à la fonction que ça a, ce prédateur acidiviste, monstrueux, épouvantable, antifontable, eh bien c'est pour sortir de la tête ou ne pas réfléchir sur l'ensemble de ces viols qui sont commis, je dirais, tranquillement, en dehors de toute sanction. Qu'est-ce que c'est un papa qui viole sa femme, sa fille, tous les soirs pendant 15 ans ? Quand il tombe ce jour-là, ça va être un primo délinquant. Et d'ailleurs, il sera en liberté jusqu'au jugement parce que c'est un primo délinquant. Et au fond, s'attaquer comme ça au récidiviste, nous emmener la foule sur le récidiviste gravement dangereux, vilainement monstrueux, c'est là aussi pour banaliser l'ensemble de ces viols que vivent les victimes sans que personne ne s'intéresse. Selon plusieurs estimations convergentes, un viol sur 100 seulement fait l'objet d'une plainte, ce qui signifie que 99% des violeurs échappent à toute sanction et que leurs victimes sont condamnées à souffrir en silence. Combien sont-elles les victimes condamnées au silence ? On est saisi de vertige quand on pense à l'immensité du problème et à la solitude de ces anciennes victimes. Pour la première fois aujourd'hui, un homme a décidé de témoigner face caméra à visage découvert. Cet homme a été violé quand il était enfant et aujourd'hui, il nous décrit son attirance pour les petites filles. Badr et Eddin ne veulent plus vivre prisonnier du silence et de sa peur de passer à l'acte. Il se souvient précisément du jour où il a découvert son désir pour les fillettes. C'était chez ses parents. Il avait 17 ans. Il avait une amie de mes petites sœurs, je dirais 3-4 ans, je dirais même plutôt 3 ans. Et puis, bon, la situation était comme elle était d'habitude, sauf que ce jour-là, à un moment donné, j'ai ressenti très forte attirance à un moment donné pour cette petite fille et que j'ai été obligé de qualifier en moi-même, pour moi-même, d'attirance sexuelle. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est exactement comme si un immeuble m'était tombé sur la tête. Il y a eu un changement radical, c'est comme si j'avais été foudroyé. Il y a eu un moment, quelques secondes ou peut-être un peu plus. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus mon nom ni rien. J'étais totalement perdu. Donc, ça a été extrêmement violent pour moi sur l'instant et je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Et après cette grande violence, il y a eu un moment de calme où j'étais perdu. Je ne savais plus du tout comment faire. Puis, j'ai compris, c'est-à-dire, j'ai compris ce qui s'était passé et je me suis dit, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Exactement, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? S'il n'est jamais passé à l'acte, il a connu l'angoisse de céder à ses pulsions. Pendant 13 ans, il s'est cloîtré dans le silence. Lorsque j'ai voulu exprimer publiquement ça, trouver de l'aide, chercher du secours, j'ai eu des réactions qui m'ont assez interloqué. Je n'ai pas bien compris. Il y a eu un malentendu entre les personnes auxquelles je me suis adressé et mon désir à moi de faire connaître publiquement mon combat. Aucun médecin, aucun travailleur social n'a su répondre à sa demande. S'il avait violé une enfant, là, il y aurait eu une réponse connue. La prison, le lynchage médiatique, une réponse éliminatoire qui ne règle aucun problème sur le fond. Je trouve qu'il y a, dans la presse française, le souci, évidemment, de publier de façon très large toutes les affaires sensationnelles qui font réagir viscéralement. Mais il faut dire, parce que c'est quelque chose qui est une réalité, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par les enfants et qui sont abstinentes. Le docteur Stolleru est le premier scientifique chargé d'une recherche médicale en France sur la pédosexualité. Il nous apporte une confirmation. Il y a d'innombrables Badr-Eddin qu'on ne veut pas voir. Badr-Eddin, lui, pense détenir une solution en choisissant de ne plus se cacher. Le fait que, dans mon quartier, toutes les personnes sachent que je suis sexuellement attiré par les petites filles, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui devient un paria, quelqu'un qu'il faut montrer du doigt en disant « Regardez, c'est ce pervers qui est où ? Oui, ça, c'est le pédé. » Non, c'est exactement le contraire. Ça veut dire que tous les enfants, toutes les petites filles de mon quartier vont être protégés. Non pas uniquement grâce à moi et au combat que je mène pour ne pas en arriver à violer un enfant, à agresser un enfant, mais aussi parce que toutes les personnes qui ont en charge un enfant le sauront et donc pourront gérer cette situation en même temps que moi. Badr-Eddin a-t-il mesuré les risques en se plaçant sous le regard de ses voisins ? Nous avons voulu flouter son visage mais il a tenu à témoigner à visage découvert. Il a fait un immense travail sur lui-même en solitaire. Il raconte son combat dans un livre qu'il a auto-édité. Il s'appuie sur sa foi chrétienne pour tenir. Pour un Badr-Eddin qui a privilégié une thérapie personnelle, combien d'autres pédosexuels sont en recherche d'une aide thérapeutique ? Il est faux d'affirmer qu'en ce domaine, on a tout essayé et que rien ne marche. C'est même exactement le contraire. Il y a énormément de travaux sur la sexualité, sur les modèles de rongeurs, par exemple. Beaucoup. Mais dès qu'il s'agit d'humains, même pour une sexualité tout à fait, je dirais, hétérosexuelle entre adultes, ça pose déjà beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Alors quand il s'agit d'étudier un phénomène comme celui de la pédophilie, les choses sont encore plus difficiles. Effrayant. Jusqu'à ces dernières années, les étudiants en médecine ne recevaient aucune formation spécifique. Comment alors les médecins pourraient-ils déceler des violences sexuelles et aider les personnes en proie à ce type de fantasme ? Je n'ai jamais eu de cours sur la pédophilie et au cours de mon internat ou de mon clinica, je n'ai jamais eu l'occasion de recevoir un patient pédophile, tout simplement. D'où le combat du docteur Stolleru pour la création d'un centre pour accueillir les patients ? Un lieu de recherche et de formation pour les professionnels. C'est en 2009 seulement que l'Inserm a financé la première étude scientifique sur la pédosexualité. Une expérience menée par le docteur Stolleru et ses collaborateurs sur des volontaires soumis à un traitement associant la prise de médicaments à un suivi psychologique. Le sujet nous dit, cliniquement, je ne ressens plus d'attirance sexuelle pour les enfants et sur un plan socio-professionnel, j'ai réussi à bien mieux m'intégrer à trouver une activité professionnelle où je me sens beaucoup plus épanoui que je n'étais. Malgré des résultats prometteurs, que croyez-vous qu'il arriva ? L'expérience a été interrompue, faute de patients, alors que des centaines de pédocriminels sortent chaque année de prison avec une obligation de soin. Même si l'administration pénitentiaire refuse de jouer le jeu, il était possible de recruter des patients grâce à la télévision, comme cela a été fait en Allemagne avec ce clip. Le docteur Stolleru et plusieurs ONG ont demandé la diffusion de ce clip en France. Le gouvernement a refusé. Dommage, car en Allemagne, il y a eu plus de 500 appels en quelques semaines. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas traumatisé l'Allemagne. Il n'y a pas eu de psychose comme certains en France m'ont dit. « Il y aura une psychose si vous faites ça. » Mais aujourd'hui, quelques années après, aucune psychose ne s'est déclarée en Allemagne suite à la diffusion sur la ZDF de ces spots. Ne pas aider les pédosexuels est lourd de conséquences. S'il y a bien une chose qui est claire après des années et des années de recherche internationale sur ces questions, c'est que dans environ, on va dire, 50% des cas d'agresseurs sexuels, on retrouve dans leurs antécédents le fait d'avoir eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Il aura fallu plusieurs années à Badreddin pour établir un lien entre son attirance sexuelle pour les petites filles et un traumatisme de sa petite enfance. C'est seulement à l'âge de 30 ans qu'il comprend. J'ai compris que j'avais été violé par un membre de ma famille. J'avais 30 ans en 2001. J'avais 30 ans précisément. Comme s'il existait un tiroir dans lequel le petit enfant que j'étais avait caché tout ça là-dedans et qu'il avait fallu attendre jusqu'à l'âge de 30 ans pour que ça puisse sortir. Les viols qu'il a subis entre 3 et 7 ans, il les a inconsciemment enfouis dans sa mémoire. 23 ans d'amnésie. Ce qu'a ressenti Badreddin, le docteur Muriel Salmona l'explique. Travaillant en réseau, cette spécialiste de la violence nous décrit les mécanismes naturels qui permettent la survie d'une victime. Dans le cas de violences très très graves, particulièrement les violences sexuelles parce qu'elles sont vraiment totalement incompréhensibles, on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir mettre des mots, de pouvoir réagir face à des violences et de pouvoir trouver en fait une explication ou une rationalisation à ce qui est en train de se passer. Un peu, c'est comme si le cerveau se retrouvait en panne. Pour aider à faire face à un danger, le cerveau donne l'ordre de secréter des hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Notre cœur bat plus vite, notre vigilance est stimulée. et nous sommes plus performants pour trouver une solution. Chez la victime d'un viol, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant, le danger est incompréhensible, absolu. La sécrétion des hormones de stress s'amplifie. Mais là, ce sont des drogues dures. Juste avant l'overdose mortelle, le cerveau fait tout disjoncter et envoie de la morphine naturelle, les endorphines. Et soudain, la peur, la souffrance disparaissent. Ça donne vraiment l'impression d'être spectateur de la situation. C'est ce que décrivent les victimes, particulièrement de viol. C'est qu'elles sont, elles voient ce qui se passe comme si ce n'était pas elles qui étaient attaquées, qui vivaient les violences, mais comme si elles étaient spectatrices de ces violences. Ça ne les concerne plus puisqu'elles ne ressentent plus rien. La souffrance a peut-être disparu, mais elle reste intacte, enfouie, prête à rejaillir. Autrement dit, la victime porte en elle une véritable bombe à retardement, susceptible de la replonger à tout instant dans la souffrance du viol. Toute situation en lien avec les violences est susceptible de rallumer cette mémoire traumatique. Donc ça peut être une date, ça peut être un lieu, ça peut être une sensation, ça peut être voire une violence qui va rallumer cette mémoire traumatique. et qui va faire revivre l'événement en l'état. C'est-à-dire qu'on le revit comme on était au moment du traumatisme. Quand vous êtes dans une situation où vous revivez les violences, que vous êtes dans un état de stress, d'effroi, de tension, l'impression que vous allez mourir, que c'est en train d'imploser à l'intérieur de vous, on attend que la disjonction, si la disjonction ne vient pas, il faut la faire venir. Faire disparaître l'atroce souffrance. Comment trouver un raccourci pour arriver à la disjonction ? Se mettre en danger par des conduites à risque, drogue, alcool. D'autres retournent la violence sur leur entourage, allant jusqu'à agresser des enfants. Et si on est violent en reproduisant à peu près en l'état les violences qu'on a subies dans l'enfance, on aggrave encore plus le stress, on se remet encore plus en scène de façon encore plus incohérente, encore plus sidérante, puisqu'on reproduit quelque chose qu'on nous a fait et qui nous a fait si mal. On est encore plus dans l'incohérence, donc encore plus dans la sidération. Autrement dit, si l'on veut prévenir les prédateurs de demain, les évrares de l'an 2020, il est primordial de prendre en charge les petites victimes d'aujourd'hui, de les écouter. Or, en France, rien n'est fait pour elles. Un certain pourcentage de ces victimes laissées à l'abandon deviendront les prédateurs dans quelques décennies. L'affaire de Zandvourth a révélé une situation désastreuse. Face à une pédocriminalité boostée par l'Internet, la justice fonctionne mal quand elle ne dysfonctionne pas. Les médecins n'ont pas été formés, les enseignants non plus. On ne finance pas les études et les programmes qui permettraient de mieux connaître ce phénomène criminel. Quelques scientifiques se battent avec pugnacité dans la quasi-indifférence des pouvoirs publics. Il n'y a pas d'argent pour ce combat. La France est dramatiquement en retard sur d'autres pays comme la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne. Et c'est justement en Allemagne que nous allons aller maintenant pour suivre une conférence internationale contre le phénomène de la pédocriminalité. Berlin, été 2009. Des spécialistes du monde entier viennent présenter leurs travaux dans cette conférence organisée par le gouvernement fédéral avec Innocence en danger, une ONG internationale. Lors d'une séance, la secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano, fait une courte apparition, le temps de déclaration d'ordre général, qui n'était pas sans intérêt d'ailleurs. Il ne faut jamais oublier qu'à travers ces images pédopornographiques, il y a des enfants qui sont des victimes et où que ces enfants se trouvent, nous avons la nécessité de les protéger. C'est un devoir des adultes. Quitte à s'inspirer de ce qui se passe outre-Rhin, Nadine Morano pourrait proposer en France des opérations telles que celle qui a été baptisée Mikado, lancée en 2006 par la justice allemande. Pour la première fois, la justice et les opérateurs de cartes de crédit ont coopéré en organisant un filtrage ciblé de 22 millions de cartes de crédit, ce qui a permis l'interpellation de 322 personnes soupçonnées d'être inscrites sur un site pédocriminel. Les perquisitions ont permis de saisir des milliers de documents. Un suspect sur dix avait déjà un casier judiciaire éloquent. Pour cela, il fallait qu'il donne, qu'il identifie les personnes qui avaient payé cette exacte somme de 57,65 euros à une certaine banque avec un nom de passe spécial. Donc, c'était très, très, très codé. Il y avait cinq critères, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se tromper. Sur les 22 millions de personnes qui détenaient des cartes de crédit de ces 14 compagnies, 322 ont été identifiées. À Berlin, on n'en est plus à ergoter sur l'existence réelle ou supposée des réseaux pédocriminels. On est dans le combat concret. Venu de Suède, Lars Lööf attire notre attention sur les évolutions de la cyberpédocriminalité. Ce que l'on voit, c'est que de plus en plus de ces productions d'images sont réalisées dans un cadre domestique. Ces images sont tournées dans des maisons particulières. Les enfants sont visiblement abusés dans la chambre ou dans le salon de quelqu'un. Ils sont de plus en plus jeunes sur les images, ce qui est très troublant et rend l'identification plus difficile. Parfois, ce sont même des bébés. L'américaine Sharon Cooper est considérée comme l'une des sommités dans la lutte contre la pédocriminalité. Le constat qu'elle fait est édifiant. Chacune des opérations confirme nos informations. Il y a l'opération cathédrale, l'opération Hamlet et Apollo aux Etats-Unis. Continuellement, il y a de 10 à 45 personnes connectées en même temps tout autour du monde. qui discutent et échangent des informations sur Internet. Dans la plupart des cas, les abus s'effectuent en direct, diffusés par les webcams. Il y a les abuseurs, des membres de la famille et ceux qui prennent du plaisir à regarder. Tous constituent un réseau. Fini l'époque des pédocriminels solitaires qui vendaient sous le manteau les photos ou les films 8 mm de viol d'enfants pour financer leur perversion. L'artisanat a été balayé par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, un viol commis à domicile ou entre amis peut être commercialisé et visionné de l'autre côté de la planète. Avant, il y avait une victime, un abuseur. Les enfants avaient un secret, c'est qu'ils avaient été sexuellement abusés. Les recherches ont montré que les enfants exposaient leurs secrets au grand jour quand ils étaient prêts. Bien souvent, ce n'était pas pendant l'enfance. les victimes faisaient des révélations à l'âge adulte quand ils sentaient que l'abus était suffisamment loin pour en parler. Avec l'Internet, le secret de l'enfant n'en est plus un. L'abus devient visible ou invisible et parfois même dans le monde entier. Les conséquences pour les victimes, pour un enfant, quand il grandit, il se sent continuellement une victime. Et à chaque fois qu'une personne télécharge une image ou une vidéo de son viol, cet enfant redevient à nouveau une victime. En France, contrairement à ce qu'on entend parfois, la parole de l'enfant n'a jamais été sacralisée. Bien au contraire, il n'existe d'ailleurs pas de statut de victime. En revanche, aux Etats-Unis, on indemnise les victimes à chaque téléchargement de leurs images. Au début, le montant s'élevait à 50 000 dollars mais récemment, les tribunaux se prononcent plutôt autour de 200 000 dollars par victime. Par conséquent, si une image d'une victime a été téléchargée par 400 personnes, comme c'était le cas dans une affaire récente que nous avons traité, alors cet enfant a la possibilité de poursuivre pénalement ces 400 personnes pour être dédommagée dans le but de faciliter sa réhabilitation sociale. On entend souvent dire que la vie d'un enfant violé est fichue et pourtant, c'est faux. C'est faux si les adultes le croient et qu'ils le prennent en considération, qu'ils prennent en considération son récit. Pour peu qu'on les aide à surmonter le traumatisme, ces enfants blessés peuvent redécouvrir la vie. Je vous propose de partir en Suisse où plusieurs petites victimes du cédérum de Zandvoort se retrouvent sous la houlette de l'organisation Innocence en danger. Stade, en Suisse. Ce village regroupe les résidences de célébrités dont celle, ironie du destin, de Roman Polanski. C'est aussi le lieu où sont organisés les camps d'été d'Innocence en danger. Ici, chaque année, plusieurs petites victimes du réseau Zandvoort sont accueillies et prises en charge. Et oui, les petites victimes françaises vont trouver en Suisse ce qui n'existe pas en France. On leur fait faire des ateliers qui sont extraordinaires le matin quand ils font des sculptures. Ils nous font des sculptures complètement dingues. Les peintures, la même chose. Ils ont un atelier photo pour ces enfants-là. C'est quand même un petit peu important. Ils nous font des photos. Ils se prennent en portrait les uns les autres et il y a des photos extraordinaires qui en ressortent. Ici, tous les enfants ont en commun un lourd passé. Les adultes les aident à se reconstruire avec des résultats si étonnants, si concrets qu'une université allemande étudie ce phénomène de résilience. Lorsqu'il y a 3-4 ans, ils sont venus pour la première fois. C'était des enfants qui avaient des problèmes scolaires, des problèmes de communication, des problèmes énormes de concentration, des problèmes de confiance. Rien que le fait que quelqu'un les aide à mettre une veste ou lasser une chaussure est difficile à se mélanger aux autres. aujourd'hui, je ne peux absolument pas faire la différence entre ces enfants et les enfants qui n'ont pas d'histoire. Au terme de cette enquête, on voudrait tous sortir de la guimauve ambiante comme le soulignait le docteur Piette. Mais la guimauve, nos voisins européens semblent décider à en sortir plus vite que nous. Pourtant, il suffirait d'une volonté politique pour que les choses s'améliorent. Pour en revenir à l'affaire qui nous a emmenés jusque-là, l'affaire de Zandvoort, peut-on se satisfaire de voir les Cédérums enfermés dans une armoire ? Car au début, Serge Garde n'en avait qu'un. Mais à l'issue de son enquête, aujourd'hui, il se trouve en possession de centaines de milliers de documents pédocriminels, tous retrouvés à Zandvoort sur les ordinateurs de guérite Ulrich. ou bien la justice me les demande en bonne et due forme et je les lui remets ou alors elle doit me mettre en examen pour détention de matériel pédopornographique. Donc tu vas finir comme Marcel en prison. J'en doute. Pour l'instant, en France, c'est plutôt l'étouffoir. Parce qu'utiliser tous ces CD-ROM, ça veut dire qu'il faut des moyens, il faut des enquêteurs, etc. C'est tellement plus facile de regarder ailleurs et de faire comme s'il n'y avait rien. Nous vincidons qu'au bout de notre contre-enquête. Nous vous avons présenté l'affaire du CD-ROM de Zandvoort en essayant de ne rien vous cacher. Mais comme vous, j'ai constaté qu'il y avait un certain décalage entre la réalité d'un côté, celle de la pédocriminalité et celle des discours officiels en Europe qui prétendent que tout est fait pour lutter contre. Maintenant, c'est à vous d'agir et de réfléchir en fonction de votre conscience. Après tout, chaque pays a la justice et la police qu'il mérite. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada